Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les entreprises, les commerçants, artisans, mesdames, messieurs, les amis de notre artiste, monsieur l'artiste, cher Fred. Tout d'abord, au nom de la municipalité et nos amis de la presse, au nom de la municipalité de Boislamont, je vous souhaite la bienvenue dans notre mairie et dans cette salle d'honneur qui porte bien son nom, en l'honneur ce soir de notre ami Fred Mazou. Alors, cette salle d'honneur où il y a souvent bien sûr des mariages, des cérémonies officielles, mais c'est aussi une salle qui a eu par le passé déjà de nombreuses expositions. Parce qu'à Boislamont, il y a beaucoup d'associations, mais il y a également des associations culturelles et sportives, mais il y a également des artistes et notamment des artistes qui font de la créature. Donc, il y a eu également, ces années dernières, des expos et cette salle s'y prête fort bien. Malheureusement, comme vous le savez, ces deux dernières années, c'était un petit peu perturbé en raison des événements sanitaires. Et je suis, et au nom de la municipalité, on est vraiment très heureux d'accueillir Fred ici pour son exposition. Alors, je voulais vous remercier de votre présence à ce vernissage. Fred, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est connu, bien sûr, pour son caractère bien trempé. Également artiste, peintre, dessinateur, sculpteur renommé. Et notre ami Fred a, durant de nombreuses années, au fil du temps, a connu de très nombreuses personnalités. Il a, de par les expositions, les galeries, les manifestations, ses déplacements dans de très nombreux départements, même à la capitale, à l'étranger. Il a obtenu des médailles, des diplômes, des grands prix, des prix d'honneur, etc. Même au Japon, parce que je ne vous ai pas amené prendre. D'ailleurs, il est même allé en Belgique une fois. Et, bien sûr, à la capitale. Et au fil, donc, de tous ces déplacements, il commence d'être connu, il est connu. On parlait de son caractère, mais aussi son énorme travail. Alors, ce soir, il vous a exposé quelques pièces. Mais vous savez que chez lui, il y a des centaines et des centaines de tableaux, de sculptures, de dessins. Voilà, donc, je lui laisserai l'occasion de présenter un petit peu cette exposition sur Boisdamont. Moi, je ne vais pas être plus long, parce que vous n'êtes pas venu pour les discours. En tout cas, pas pour le mien, mais sûrement pour Fred. Fred, je voulais te remercier d'être venu à Boisdamont. Et puis, tout simplement, bravo l'artiste. Je te passe la parole, Fred. Oui. Tout d'abord, je voudrais, aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui m'a touché profondément et que je porte dans le cœur, François Gaudin. Sagitien. Merci à M. le maire et son conseil municipal. Merci à Jacqueline, Lionel et toute la famille du côté de ma femme. Merci aux invités et à ma femme que j'ai rencontrée il y a 18 ans dans le Jura. Voilà près de 65 ans que je peins, enfin, une main tendue du Jura où j'habite maintenant. De la place du Terte à Montmartre au canal Saint-Martin sur ma toile de tente. Allez. J'ai appris seul, j'étais libre, je n'ai jamais été voir une galerie, j'étais trop petit et sans argent. Ma vie a été le dessin, puis la peinture avec beaucoup de retard, mais j'ai continué, c'est dans mon centre, je n'ai pas cherché l'argent. Ma peinture m'a permis de rencontrer des grands, je les ai écoutés, regardés. Aujourd'hui, je vous présente un échantillon de mon travail, j'espère de ne pas vous décevoir, et je vous dis merci à tous, bon vernissage. Merci. C'est un éclaté, c'est-à-dire différentes périodes, comme on s'était mis d'accord avec M. le maire, qui en est un peu de différentes époques, de différentes années. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'est un peu plus facile maintenant, parce que j'ai une famille, la famille du côté de ma femme. Du côté de moi, j'essaye d'en trouver une, mais ce n'est pas grave. Et je redéverse sur mes tableaux, mes souffrances. Alors, il y a une chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je suis à la recherche d'une commune qui aurait un bâtiment vide pour donner tout mon travail, c'est-à-dire près de 5 000 toiles, 230 000 dessins et 200 sculptures. Je voudrais tout y rassembler avant que je parte, parce que si aujourd'hui je suis là, c'est que ça va un peu mieux, j'étais bien malade, mais je tenais absolument à être là pour remercier Michel, à qui aujourd'hui, c'est plus qu'un ami. Il remplace un peu François. Voilà ce que j'avais envie de vous dire à tous. Alors, on va se boire un petit verre, un petit verre, la santé de l'exposition. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voudrais me remercier aussi Marie-Yvonne, parce qu'elle m'a connu il y a quelques années en arrière, dans une salle, où on m'avait découpé ma moquette, mais ce n'est pas grave. mais il y a comme ça qu'on peut se rappeler de bon moment. Voilà. Alors, on va tous s'avancer dans la passion, et puis vous bugez, vous mangez, vous faites comme chez vous, parce qu'ici, on vient en famille. Je tiens aussi, Fred, à excuser Madame le député Marie-Christine Dallot, et puis également Jean-Louis Millet, conseiller départemental et maire de Saint-Claude, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. D'accord. Merci pour eux. Voilà. Mais voilà. Vous avez... C'est ça, comme je suis. C'est tout ce que j'ai à dire. Les grands discours... Les grands bonheurs. Je ne sais pas s'il y a des grands discours pour les grands bonheurs. Mais je sais plus de choses, c'est que personne ne m'arrêtera sur le chemin que j'ai pris. Je ne l'ai pris pas pour de l'argent, je l'ai pris pour savoir que même ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas fait des beaux-arts, peuvent travailler et montrer leur travail et se faire reconnaître. J'espère qu'un jour, peut-être, mes tableaux parleront et peut-être qu'un jour, dans le Jura, je ferai quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. ce que j'avais à en dire. Ça fait un peu prétentieux, mais je ne suis pas un nombriliste. Je tiens à vous dire. Je passe plus souvent derrière l'affiche que devant l'affiche. Alors, j'ai ma femme qui m'appelle là-bas en disant vous venez voir ou pas. Vous venez voir ou pas ? Non, vous venez voir ou pas ? Je crois qu'il n'arrive plus à faire... Non. Non. Oui ! Je n'ai pas mis la date. Je n'ai pas mis la date. C'est fini. Oh, oui. C'est parti. 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 C'est parti.